Ce journal vous est offert par le FPI, fond des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à tous à cette édition Retrospective. En voici le titre. C'était en vidéoconférence que le chef de l'état, Félix-Antoine Tshiseke Dichidobo, a pris part au sommet de chefs d'état et de gouvernement de l'Afrique de l'Est. Et puis, attaque du mouvement rebelle M23 au nord Kivu, ce dernier ont attaqué les positions des FRDC et deux rebelles ont été capturés par l'armée régulière. Enfin, les sélectionneurs de Léopard, senior Hector Cooper, a jeté l'éponge quelques jours après l'élimination de la RDC pour la qualification au Mondial Qatar 2022. Le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke Dichidobo, a participé ce mardi 29 mars 2022 par visioconférence au 19e sommet extraordinaire des chefs d'état et des gouvernements de la communauté d'Afrique de l'Est. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula et Serge Chibangou, mandataires spéciales du chef de l'état, ont également participé très activement en ces assises aux côtés du chef de l'état. Assises auxquelles la République démocratique du Congo s'est ajoutée comme septième pays membre de cette organisation sous-régionale, aux côtés du Burundi, du Kenya, de l'Ouganda, du Rwanda, du Soudan du Sud et de la Tanzanie. Dans son discours d'acceptation, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a proposé la création d'une nouvelle institution au sein de l'organisation qui sera chargée de l'environnement, des ressources naturelles et des mines. Mon ambition de faire entrer mon pays dans la communauté de l'Afrique de l'Est, l'un des blocs commerciaux et économiques les mieux intégrés du continent, vient de franchir une étape décisive. En effet, j'ai toujours reconnu que la communauté d'Afrique de l'Est est la meilleure en matière de libre circulation des personnes et des biens, d'intégration des infrastructures, d'intégration économique et commerciale comparativement aux autres blocs économiques sous-régionaux en Afrique. Il vous souviendra d'ailleurs que, dès mon discours d'investiture le 24 janvier 2019, j'avais fixé, comme l'un des objectifs de ma mandature, l'intégration de la République démocratique du Congo dans votre communauté de l'Afrique de l'Est, que dis-je, notre communauté. En effet, la majorité des pays membres de cette communauté nous sont frontaliers. Nous partageons avec eux les populations, les langues, les coutumes et le cadre naturel de vie au nord, au sud et à l'est de notre pays et effectuons des échanges économiques importants depuis plusieurs décennies. En fait, nous, Congolais, avons toujours fait partie de l'Afrique de l'Est depuis des siècles. Il ne restait qu'à formaliser cette appartenance dans une structure organisée et à intégrer dans une dynamique sous-régionale collective de développement. Crééé en 2000, le siège de la communauté d'Afrique de l'Est est basé à Arusha, en Tanzanie, et que trois langues sont utilisées, à savoir l'anglais, le swahili et le français, qui vient d'être accepté aujourd'hui. C'est le président Kenyan Ouro Kenyatta qui en assume la présidence tournante. Éducation, culture et santé constituent la thématique de la mandature du président Félix Antoine Tusekedi-Chilombo, président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. Le chef de l'État, Félix Tusekedi, a reçu, c'est mardi 29 mars 2022, à la Cité de l'Union africaine, la délégation de la CEAC, conduite par le président de la commission de cette organisation sous-régionale, Gilberto da Piedade Verissimo. Cette rencontre avec le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de la CEAC a tablé sur le traitement de la feuille des routes de la mandature d'une année de Félix Tusekedi à la tête de cette plateforme. Au sortir de cette audience, Gilberto da Piedade Verissimo, président de la commission de la CEAC, a fait savoir que, dans le cadre des activités prévues pour la mandature du président Félix Tusekedi à la tête de la CEAC, il est prévu en juillet prochain à Kinshasa la tenue de la première conférence maritime de l'Afrique centrale, mais aussi la première biennale sur la clôture de la paix en Afrique centrale. Donc, notre point fort aussi de la mandature de la CEAC sera la réalisation ici à Kinshasa aussi de la première biennale sur la clôture de la paix en Afrique centrale. C'est un événement majeur sur la culture de la paix et que la première fois, la région va organiser ici à Kinshasa. Donc, nous allons profiter de cet événement pour amper, c'était la combat qui a été déclarée pour l'UNESCO Patrimoine de l'Humanité, mais c'est avant tout un patrimoine de notre région. Il y aura d'autres points forts dans le cadre de l'éducation particulièrement. Nous allons organiser ici à Kinshasa la réunion des directeurs généraux, des directeurs de l'Université et de l'Afrique centrale, aussi pendant la mandature du président Félix Tusekedi. Et dans le cadre de la santé, le point plus haut sera la mise en place de l'organisation de la santé de l'Afrique centrale. C'est ça. Il sera césé à Guinée-Côte-Réal, mais c'est le président de la République qui va lancer l'organisation de la santé de l'Afrique centrale. Outre ces trois secteurs prioritaires du président de la République et président en exercice de la CEAC, Félix Tusekedi, les domaines de la sécurité et paix n'est pas oublié. C'est le 19 janvier de cette même année que le président Félix Tusekedi a pris les bâtons de commandement de la CEAC pour succéder ainsi au président Denis Sassou Nguesso. L'ONU Femme est l'organisation des Nations Unies qui a pour mandat l'autonomisation de la femme à travers ses droits, sa représentativité et les ressources qui lui sont allouées. Aujourd'hui, nous sommes venus voir son excellence, le président de l'Assemblée nationale, pour parler des prochaines élections et surtout faire un plaidoyer pour une parité à l'Assemblée nationale. Il nous a reçu, nous a donné des orientations mais aussi nous a assuré de son soutien. L'examen de la loi électorale la semaine prochaine sera une occasion peut-être de revoir les textes et de donner l'opportunité aux femmes congolaises d'être représentées. Nos chères mamans, nous avons parlé peut-être d'au moins 30%, donc nous pensons que c'est un chantier extrêmement important. L'ONU Femme reste disponible pour accompagner les femmes. Vraiment, nous pensons qu'il est extrêmement important de revoir la représentativité des femmes congolaises dans les instances électives. Et aujourd'hui, la relecture de la loi électorale est une opportunité pour nous. Nous avons trouvé une oreille très attentive. Je pense que le président de l'Assemblée nationale est très engagé. Il a partagé de belles expériences avec nous du leadership féminin. Et nous pensons vraiment trouver en lui un champion de cet agenda pour l'émergence de la femme congolaise. Dans le reste de l'actualité, très préoccupé par la situation d'insécurité au Nord-Kivu, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukone-Kengi a présidé mardi une importante réunion de sécurité à la primature, ce suite à la situation de sécurité qui a sévi au Nord-Kivu. Merci Smein Anguila. Il était question pour le chef du gouvernement de faire l'évaluation de la situation et donner des orientations claires aux différents intervenants afin de ramener la paix au Nord-Kivu. Samaloukone a appelé chacun, en ce qui le concerne, à n'éménager aucun effort pour que les FRDC continuent de sécuriser cette partie du pays. Il faut aussi travailler dans le sens de lutter contre toutes désinformations tendant à crier la panique au sein de la population à exhorter le Premier ministre Jean-Michel Samaloukone. Le gouvernement de la République n'éménage aucun effort pour apporter un appui nécessaire au FRDC sur le terrain. Rappelons que cette réunion a connu la participation du vice-premier ministre de l'Intérieur et sécurité, le ministre de la Défense nationale. Les députés nationaux ont voté la motion des défiances contre le ministre de l'Économie nationale. Sur 368 députés ayant pris part au vote, 277 ont signé les départs de Jean-Marie Kaloumba du gouvernement Samaloukone. 79 votent contre la motion et 12 se sont abstenus. Entre autres griefs articulés contre ces warriors, c'était d'avoir distribué de l'argent aux mineurs en tant qu'agent public de l'État, ce qui est contraire à l'article 17 du Code de l'agent public de l'État. Cette disposition stipule que l'agent public de l'État doit s'interdire de solliciter, de réclamer, d'accepter ou de recevoir ou d'offrir un don, un cadeau ou tout autre avantage en nature, en espèce, pour s'acquitter ou s'abstenir de s'acquitter de ses fonctions, mandats ou obligations professionnelles. Or, une vidéo a fait le tour du monde via les réseaux sociaux montrant un fonctionnaire de l'État, en l'occurrence le ministre de l'Économie, en train de distribuer les billets des banques aux enfants mineurs. Par ailleurs, le ministre n'arrive toujours pas à contrôler la structure de prix sur le marché, plus particulièrement ceux de produits de première nécessité. Et c'est là en dépit des annonces tapageuses dans les médias au sujet de l'importation des chinchards en provenance de la Namibie. Fort malheureusement, le constat est que le prix sur le marché ne font que galoper. Ce qui influe négativement sur le panier de la ménagère, a articulé l'auteur de la motion Crispin-Bindoulé, afin d'obtenir la sanction contre le ministre de l'Économie nationale pour n'avoir pas réalisé la mission première lui confiée par le gouvernement issu de l'Union sacrée, dont les leitmotivs et le peuple d'abord. Je remercie la grande avenue de la paix. De la paix avait trois lots. On a construit ces lots, de la diplomatité jusqu'à l'avenue Masiala, c'est à peu près 2, quelques kilomètres. Il reste de l'avenue Masiala jusqu'au niveau du quartier Kabila, où nous attendons que le gouvernement doit faire quelque chose. Il y a toujours des complaintes, des plaintes de la population qui se plaint notamment de l'état désastreux des routes, qui se plaint de la mauvaise desserte en eau et en électricité. La population se plaint aussi de l'insalubrité. Et un point positif, c'est que l'avenue Chabat a quand même pu connaître un début de travaux, de réflexion. Et donc, j'ai pu palper du doigt cette réalité. Et malheureusement, les travaux avancent à pas de tortue. Moi, étant élu de Calamo, je suis en train de marteler sur la situation de la route Kimwenza. Vraiment, il a lieu qu'on puisse revoir l'entreprise qui est en train de construire cette route. Et bizarrement, cette même entreprise, c'est lui-même qui est en train de construire la route Victoire et la route Kimwenza. Donc, il faut sembler dans la construction. Ici, j'aimerais vraiment que nous, en tant qu'élus, la ville de Kimwenza, nous puissions trouver une solution rapide et efficace aux difficultés qui traversent les habitants du quartier Bagara. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance et l'opinion internationale qu'internationales que, dans la nuit du 27 au 28 mars 2022, le M23, soutenu par les forces de défense d'Iwanda, les RDF, a mené des incursions et attaqué les positions des Fardecé, des Tchanzhou et Ounioni dans les territoires de Rouchuro. Au cours de ces attaques, les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis la main sur deux militaires rwandais. Il s'agit de l'adjidant Abiyarimana, Jean-Pierre, matricule AP de 27779 et du soldat d'Iran, Ouadjeneza Mouindi John alias Ouadjee. Les deux soldats rwandais sont là-bas. Je vous les présente. Ça, c'est l'adjidant Abiyarimana et l'autre là, c'est soldat de rang appelé Ouadjeneza Mouindi John. Ce sont les deux qui ont été capturés au combat dans les territoires de Rouchuro. Tous sont du 65e bataillon de la 402e brigade d'infanterie des forces de défense d'Iwanda. Ces deux sources crédibles précisent les noms de leur unité et l'identité de leur commandant de bataillon et de brigade. Le 65e bataillon et la 402e brigade commandée respectivement par le lieutenant-colonel Rurindo Joseph et le général Nkumbito et Gênes sont basés à Jarama au camp militaire Kibungo au Rwanda. Au regard des informations fiables fournies par ces deux sources crédibles, les FARDC s'interrogent sur le sens de la mutualisation des efforts en vue des opérations conjointes avec un partenaire qui ne respecte ni ses engagements vis-à-vis de la RDC, encore moins sa propre parole à l'occasion des différentes rencontres et échanges entre leaders à tous les jours. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que, en plus des dégâts causés hier, le 28 mars 2022, par les M23 à Changsou, Rungioni, Ndisa, Tchengirero et les environs, ce mouvement récidiviste M23 vient d'abattre dans la zone qu'il contrôle l'un des deux hélicoptères de reconnaissance de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, en sigle MONISCO, avec à son bord huit casques bleus, membres d'équipage et observateurs des Nations Unies. L'hélicoptère a été abattu en pleine mission inoffensive d'évaluation des mouvements des populations causées par les attaques du M23 dans la région en prévision des actions humanitaires à entreprendre. Les forces armées de la République démocratique du Congo et la MONISCO sont à pied d'œuvre pour retrouver l'appareil et les potentiels sourds. Il était question pour le chef du gouvernement de faire l'évaluation de la situation et donner des orientations claires aux différents intervenants afin de ramener la paix au Nord Kivu. Samalou Kondé a appelé chacun en ce qui le concerne à n'éménager aucun effort pour que les FRDC continuent de sécuriser cette partie du pays. Il faut aussi travailler dans l'essence de lutter contre toutes des informations tendant à crier la panique au sein de la population a exhorté le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Le gouvernement de la République n'éménage aucun effort pour apporter un appui nécessaire au FRDC sur le terrain. Rappelons que cette réunion a connu la participation du vice-premier ministre de l'Intérieur et sécurité le ministre de la Défense nationale. Les actions de développement à l'instar des opérations militaires de plus en plus intense sanitarie à cette période de l'état des sièges. Le travaux additionnel de modernisation de la voie urbaine de Bounia lancé le vendredi par le gouvernement militaire Il s'agit de 8 km asphaltés pendant du mois par l'entreprise Mogabaon. Les tronçons ci-après Athénée Régie-les-Eaux 2 km Yambi Mbandaka 3 km Parquet Rompont 0 1 km Épo Mairie 1 km Aéroport Boucle Hôtel Exécutif 1 km Pont Anglais 15 m Ainsi que la construction du Pont Anglais sur l'avenue de l'école Le responsable de l'entreprise Joseph Akilimali déclare avoir déployé un important dispositif de machine pour ses travaux Tel que je vous parle ici, il y a une usine d'asphaltage qui est en train d'être chargée sur les bateaux En Inde, il y a un concasseur qui est en train d'être chargé 0 km au niveau de Turquie Donc toutes les batteries sont mises en marche Nous on n'attend pas l'argent de l'Etat pour le faire on le fait par amour du pays Ces travaux sont financés par le gouvernement central après le lobbying de la première C'est le gouvernement central qui a donné les moyens et pour Riga Barrière et pour ICI Vous ne pouvez pas parler de la sécurité et ne pas parler du développement Et puis en termes de perception l'image que cette ville donne quelque part il faut aussi le beau ça facilite aussi la fluidité Que Dieu tout puissant bénisse tous ses travaux et le fasse couronner de tout succès qui vient de lui au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Les habitants de Bougna se disent errer de voir l'administration militaire pour suivre la modernisation de la voie urbaine de Bougna en plus des opérations de traque de groupes armées Pour toute la population yétourienne c'est de soutenir l'état de siège inutile de polémiquer Le travaux d'asphalte de ces 8 kilomètres vient de s'ajouter à 11 autres dons Le travaux sont exécutés par l'entreprise africasse grâce à la taxe conventionnelle entre le gouvernement provincial et les importateurs du produit pétroli Le mal doit être démasqué même au sein des forces de défense et de sécurité Trois femmes élites non-colonel deux majors et deux soldats d'Iron impliqués dans le ravitaillement des groupes armés en armes et munitions des guerres Soto Zare explique le lieutenant Jules Ngongo porte-parole de Fardissi en Itourie Nous avons certains éléments des forces armées un autre groupe avec une femme qui sont tombés dans le filet de services de défense et de sécurité L'histoire remonte un peu plus loin où il y a eu des renseignements qu'il y a un groupe des officiers ou des éléments des forces armées impliqués dans la vente de munitions Quatre autres militaires en fuite sont recherchés Ces éléments Fardissi ont été dévoilés par Mme Solange Makoussi chargée d'achat et d'évence d'armes Celle-ci a été arrêtée le week-end sur la route Bambou-Kobou à Djougou à la barrière du pont Nizi lors du contrôle par les éléments du 312e bataillon Voltiger avec plus de 700 munitions PKM a dit le porte-parole des opérations militaires en Itourie Ceux présimés criminels sont appréhendés avec les engins roulants facilitant l'acheminement des munitions vers l'ennemi Les gouverneurs militaires le litige en général Louboué Akashama Djouni a interpellé tout et chacun à cesser d'encourager le mal Donc mettons-nous ensemble combattons ce mal là On lui a même dit comment est-ce qu'il faut transporter les munitions et c'est comme ça qu'elle avait les munitions sur sa tête jusqu'à ce que les militaires ont insisté Elle s'est battue avec les militaires Elle a donné l'argent aux militaires les militaires ont refusé Et hommage à ces militaires là Vraiment Grande félicitation Vraiment Prenons-nous la main dans la main pour qu'on ait vraiment la paix Le jour où nous les Itouriens nous allons dire ça s'arrête Aujourd'hui ça va s'arrêter aujourd'hui Prenons-nous la main dans la main pour qu'on ait vraiment la paix Je demande encore à cette population Je demande aussi aux leaders politiques à tous ceux-là vraiment qui aiment le pays Aidez-nous Pour qu'on termine on en termine une fois pour toutes Cette énième arrestation à cette période de l'état de siège vient répondre à la volonté manifeste du chef de l'état Félix Antoine Tshiseke de Chilombo Celle de mettre fin aux magouilles et pratiques dont une valeur qui mine les forces des défenses et des sécurités Ces militaires indisciplinés et leurs collaborateurs civils sont mis à la disposition de l'auditorat militaire où ils vont répondre de leurs actes Nous sommes ici pour nous assurer de la matérialisation de la vision du chef de l'état le président de la République Félix Antoine Tshisekedi qui veut que l'ensemble du territoire de notre espace national soit connecté et donc nous sommes venus ici voir les financements qui sont alloués à cette province la province de la Chouapa comment est-ce que ces financements sont utilisés Après l'aéroport le patron des ITP a échangé avec le gouverneur de province qui lui a présenté les difficultés de sa province Pas de repos La délégation du ministre Alexis Guissaro a pris la route pour l'inspection de la RN8 sur son tronçon compris entre Boende et Ouema Le ministre a visité le pont Lomame où les travaux ont été effectués par l'Office des routes sur financement du faunaire Les habitants de Zocouin étaient toujours à eux Ensuite les voiries de la ville de Boende les principales artères l'avenue Mobutu dans son tronçon compris entre la mairie de Boende l'avenue de la Révolution et Bosinga ainsi que le rond-point Guiluando et l'avenue Bolico et celle de l'hôpital Alexis Guissaro a loué le début de la modernisation de la ville de Boende Nous avons pu constater qu'effectivement la route est praticable jusqu'au pont Lomame et à partir de là on a amorcé déjà les travaux pour continuer vers Ouema pour effectivement rendre praticables les quelques soixantaines de kilomètres qui restent jusqu'au chef lieu du territoire de Boende Nous avons pu faire la visite de l'essentiel de la voirie ici nous avons pu nous rendre compte qu'il y a quelques soucis effectivement sur la voirie en termes d'érosion et là nous avons reçu déjà un devis que nous allons prendre en charge le fauneir est déjà saisi et nous promettons à la population que cette problématique de voirie va être résolue mais on peut déjà remarquer que les voiries ici au niveau de Boende connaissent une modernisation Il faut doter les structures des ITP des matériels suffisants pour le travail c'est la difficulté qui guette les provinces de la RDC dont la Tchouapa C'est dans l'après-midi que le parti Le président national du parti du peuple pour la réconstitution et la démocratie est initiateur de ce parti le camarade son excellent Joseph Kabila Kabange nous a invité ce jour à participer à une réunion du bureau politique élargi parce que comme vous le savez aujourd'hui nous sommes le 31 mars 2022 jour pour jour notre parti vient de totaliser 20 ans le parti a un bilan il a un bilan nous avons fait beaucoup de choses mais il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire alors la réunion du bureau politique le bureau politique c'est un organe de décision un organe d'orientation aujourd'hui au bureau politique nous avons examiné les points relatifs notamment à l'état des lieux du parti nous avons fait l'état des lieux du parti comment le parti a fonctionné pendant 20 ans quels sont nos atouts quelles sont nos faiblesses et qu'est-ce qu'on peut donner comme recommandation et cela a été fait de façon démocratique pendant plus ou moins trois heures du temps sur la première question mais également la deuxième question nous avons abordé la question sur nous respectons nos statuts la convocation d'un congrès ordinaire statutaire et tous les camarades du bureau politique parce que c'est le bureau politique qui décide de la marche du parti et on s'est mis d'accord tout le monde s'est mis d'accord pour que le congrès ordinaire soit convoqué au mois demain 2022 l'organisation non gouvernementale des développements fonds du soutien aux victimes des injustices sociales fausse vie en sigle a organisé sa sortie officielle dans la salle garamba des lumièbles de la territoriale dans la commune de Linguala à Kinshasa dans un premier temps son coordonnateur national Edmond Mwepu a présenté les actions menées par cette ONGD sur les terrains nous avons mené plusieurs actions en coulisses et dans la suite de temps nous envisageons déjà de pouvoir entrer en relation avec les autorités de la SNEL comme nous l'avons dit autrefois parce que vous savez lorsque les pauvres mamans lorsque le pauvre citoyen paye dans la facture une quantité consacrée à l'éclairage public et qu'il n'y a pas éclairage public c'est une injustice sociale parce que l'obscurité favorise la criminalité mais déjà au jour d'aujourd'hui l'obscurité est patente alors que la population paye une certaine quantité pour l'éclairage public donc c'est parmi nos actions donc nous sommes nous sommes dans plusieurs activités sans préjudice et c'est que nous continuons les activités que nous avions déjà menées plusieurs intervenants dans les différents domaines ont pris part à ces assises notamment ceux qui travaillent dans les secteurs de la santé dans le secteur juridique et même dans les domaines électoraux ces derniers ont demandé à Faussevie d'intervenir dans tous les secteurs non seulement dans le social mais aussi dans les secteurs des élections à son tour le NGD Faussevie a demandé au gouvernement de l'assister dans la lutte contre les injustices sociales et au jour d'aujourd'hui c'était juste la sortie officielle je veux dire la présentation de notre cher bébé qui vient de naître donc nous devrions présenter la structure au monde et que nous puissions aussi appeler parce que la question de victime des injustices sociales est une question très vaste et la population congolaise ou chinoise ne peut pas être satisfaite uniquement par une seule structure c'est comme ça que nous avons bien voulu organiser cette activité pour prouver à la face du monde notre disponibilité de pouvoir travailler également avec toutes les autres organisations de la société civile afin de pouvoir mieux prendre en charge la question des victimes des injustices sociales notez que l'adhésion à l'organisation non gouvernementale fausse vie s'est faite de façon libre vous pouvez vous joindre à cette ONGD pour donner le sourire aux personnes vulnérables il y a même de ces gens là qui ont trouvé la mort hier à cause de ces matchs là et je ne sais pas notre équipe nationale combien de fois nous faisons confiance à cette équipe mais voilà elle nous déçoit toujours bon franchement nous particulièrement moi je suis très déçu parce qu'on fait beaucoup d'efforts pour que notre équipe soit toujours qualifiée du fait que nous supportons cette équipe à cœur ouvert mais on se rend compte que c'est comme si les joueurs n'aient ne savent pas l'importance de notre drapeau vous voyez et voilà on n'a pas beaucoup de mots à dire mais sinon nous sommes vraiment très déçus on n'a pas vraiment déçus on n'a pas vraiment c'est pour la tête il y a un souci manquant si partout trahison partout vraiment trahison dans le monde en la buisson en tout cas ils ont passé ils ont passé ils ont passé surtout il y a des besoins dans le côté coté il ya des besoins les undersors il ya des besoins alors les furnace il ya des besoins il ya des besoins c'est moins il y a des besoins ils ont toujours les besoins faire il ya des besoins vous voyez pour les besoins c'est que le budget il ya des besoins que nous avions une crise du monde 47 ans après. Dans nos jours, je pense que dans les pays, il y a certains, ils sont en ce moment. Ils sont là. Là, ils sont en train de se retrouver les Congolais, pour leurs individus. En tout cas, ils parlaient dans leurs pays. Ils se trouvent dans la région, ils se trouvent dans les Maroc, dans les Genes de l'Equipe de Valère, dans les Ré BIG ! Ils se trouvent et ils n'ont pas en tourant d'ordre satisfait. Le sélectionnaire principal de l'Eopard de la RDC a pris cette décision après la défaite de l'Eopard face au Lyon d'Aklat du Maroc lors de la rencontre retour de barrage pour la Coupe du Monde Qatar 2022 le mardi 29 mars à Kassanblaka. Et il a décidé de ne pas accepter les renouvellements qui lui ont été proposés par la République démocratique du Congo. Selon Hector Cooper, il était à un match de se qualifier pour la Coupe du Monde avec un pays qui n'est si qualifié qu'une fois à une phase finale d'une Coupe du Monde. N'ayant pas réussi à le faire alors que son contrat en était un objectif qu'il a préféré rendre le tablier. Pour ce qu'ils nous ont pris en cours des diffusions, voici le rappel de principaux titres. C'était en vidéoconférence que le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshiseke Dichidobo a pris part au sommet de chefs d'Etat et de gouvernement de l'Afrique de l'Est. Et puis, attaque du mouvement rebelle M23 au nord Kivu, ce dernier ont attaqué les positions des FARDC et deux rebelles ont été capturés par l'armée régulière. Enfin, les sélectionneurs de Léopard Senior Hector Cooper a jeté l'éponge quelques jours après l'élimination de la RDC pour la qualification au Mondial Qatar 2022. C'est tout pour cette édition retrospective. Merci à vous de l'avoir suivi. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.